Aujourd'hui on va tenter de répondre à une question assez récurrente sur les réseaux sociaux qui est la suivante Pourquoi Rafael Nadal est-il si fort sur terre battue ? Qu'est-ce qui explique que dès que l'Espagnol met un pied sur terre, ses adversaires tombent par terre ? Pourquoi il y a ce phénomène ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo, c'est parti, let's go ! Donc déjà il faut comprendre un petit peu les spécificités de la terre battue La terre battue est une surface assez lente, lente pourquoi ? Parce qu'elle prend énormément les effets, notamment le lift, ce qui fait que la balle va rebondir beaucoup plus haut Et le fait que la balle rebondisse plus haut, ça permet aux joueurs de mieux s'organiser, de mieux défendre Sachant que ça leur donne un temps supplémentaire pour aller frapper la balle Donc une fois que tu as compris ça, tu as la moitié de la réponse à la question Donc nous on va voir les différents arguments qui expliquent cette domination espagnole sur la terre battue Le premier c'est le service, son service qui peut être sur une faiblesse, sur dur et sur gazon C'est une arme sur terre battue, pourquoi ? Parce qu'il met énormément d'effets dans son service Certes il n'est pas très très rapide, c'est du 160, 180 km heure Mais il a un service cliqué, très intéressant, qui va faire reculer ses adversaires en fait Et qui va permettre à l'espagnol de rentrer sur le cours et d'agresser et de prendre l'échange vers son compte Juste après son service, ce qui en fait vraiment une arme pour lui La troisième arme c'est son coup droit Et on rajoute à ça en plus que l'espagnol est gaucher Ce qui fait que dans la diagonale revers, ça fera coup droit, rafa, revers, adverse Si ses adversaires sont droitiers Et donc il va pouvoir dominer cette diagonale justement avec son énorme coup droit Où il met énormément de lift Pourquoi ? Parce que ses adversaires vont reculer pour contrôler cette balle qui est vraiment dure à contrôler D'où rafa qui peut aller jusqu'à 5000 rotations par minute avec un énorme lift qui rebondit très très haut Ce qui fait que ses adversaires reculent Ce qui permet justement à rafa d'avancer dans le terrain Et derrière de chercher le long de ligne pour aller chercher le coup droit adverse Ensuite le troisième argument c'est le temps Je vous disais que la terre battue était une surface plus lente Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de temps de s'organiser Et ce qui est vraiment une arme incroyable pour rafa d'avoir beaucoup plus de temps Lui pour s'organiser déjà pour son énorme gestuel en coup droit Qui demande vraiment un temps de préparation Mais également le temps supplémentaire lui permet de contourner son revers Pour frapper en coup droit Qui je rappelle voilà son coup droit reste son arme principale Et du coup de faire un coup droit décroisé sur le coup droit adverse Et rien que ça c'est très très utile pour lui Et également d'avoir un petit peu plus de temps pour aller frapper les balles Sachant que des fois sur dur et sur gazon il est un petit peu en retard Notamment en coup droit Le temps supplémentaire d'avoir ce rebond un petit peu plus haut Ça lui permet justement d'être dans des conditions optimales pour frapper la balle Le quatrième point c'est le physique incroyable de l'Espagnol avec son énorme endurance On sait voilà que la terre battue est une surface exigeante physiquement Et lui arrive pleinement à en tirer profit Il a également un jeu de jambes incroyable Où il arrive vraiment à aller chercher des balles un petit peu n'importe où sur le terrain Il a surtout cette capacité à passer d'une phase défensive à une phase d'attaque Pour justement contrer et prendre de court son adversaire Un autre point à souligner c'est sa capacité de retour et de passing On a l'habitude de le voir très très loin derrière sa ligne L'Espagnol pour retourner Certes il ne fait pas spécialement des retours percutants Mais au moins il retourne une bonne partie des services adverses Même si des fois les retours sont un petit peu courts Il attire son adversaire justement au filet Pour derrière faire parler sa capacité de passing Bien évidemment un match de tennis ça se joue à 2 Donc certes la terre battue permet de sublimer le niveau de Rafael Nadal Mais il faut également prendre en compte le facteur adverse Où généralement ses adversaires se frustrent Que la balle revienne systématiquement de l'autre côté Ce qui fait que les adversaires vont vouloir jouer en 2-3 coups de raquette Et vont souvent aller à la faute Après on peut rapidement aborder le recul du court Philippe Châtrier Donc à Roland-Garros Où là il est encore plus dur à prendre Sachant qu'il y a ce recul énorme derrière le court Qui lui permet vraiment d'activer une très très grande défense Et encore plus de sublimer sa défense de fer Avec cet énorme recul Où il peut aller chercher encore plus de balles Du coup je t'ai donné les principaux arguments De pourquoi Rafael est si fort sur terre Maintenant je vais t'expliquer un petit peu Ce que ses adversaires devraient faire Pour pouvoir le battre sur terre battue Donc la première chose à faire C'est justement de dominer cette diagonale revers Donc coup droit d'Espagnol Reverse adverse Et comment la dominer pour contrer cet énorme lift Il suffit entre guillemets De prendre la balle très très tôt Pour priver de temps l'Espagnol Sur son côté coup droit Pour justement derrière Pouvoir enchaîner Et jouer le long de ligne Donc sur son côté revers Le problème c'est que cette tactique Est vraiment très très exigeante Physiquement Et que le faire sur 1, 2, 3, 4, voire 5, 7 C'est très compliqué D'autant plus que ça peut durer 4, 5 heures Seul à avoir réussi à le faire C'est Novak Djokovic A prendre cette balle très tôt côté revers Pour derrière s'ouvrir le cours Et jouer sur le revers de l'Espagnol Le deuxième point C'est qu'il faut très bien servir Pas forcément servir très très fort Mais énormément varier ses services Profiter un petit peu du fait Que l'Espagnol se met très très loin Pour retourner la balle au service Après le troisième point C'est que le joueur doit énormément varier Ne pas chercher à battre Rafa en fond de cours Mais essayer un petit peu de l'amener au filet Un petit peu de jouer des amortis Comme il joue souvent très très loin de sa ligne Faire quelques services volés Vraiment pour le déstabiliser Après bien évidemment Il faut être en réussite Toucher un petit peu les lignes Comme a pu le faire Tim Ou le faisait des fois Par le passé Djokovic Et après le top du top C'est de jouer Rafa Quand il fait un petit peu humide Qu'il pleut un petit peu Qu'il n'y a pas de soleil Là c'est vraiment parfait S'assure que son lift Ne rebondit pas aussi haut Que s'il s'est en plein cagnard Et du coup c'est encore plus facile De prendre la balle tôt Bien évidemment Dit comme ça Ça paraît ultra facile De battre Rafa sur terre Mais mettre tout ça en place Ça en devient assez compliqué Et c'est pour ça que Rares sont les joueurs Qui ont réussi à le battre Sur terre battue Encore plus au format 5-7 Toi n'hésite pas dans les commentaires A nous dire Pourquoi Rafa est si fort sur terre battue On aimerait bien connaître ton avis Si tu es d'accord Avec les arguments évoqués Ou pas Ou si tu en as d'autres A rajouter Tu peux lâcher un énorme pouce bleu Si la vidéo t'a plu T'abonner à la chaîne Vraiment pour ne plus rien manquer De l'actualité tennis Et nous on se retrouve très très vite Pour parler tennis Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501